Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 1er, psaume chapitre 1er, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs, mène à la ruine. Amen. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera notre homme. Non, 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 jamais ne passera pas. La parole de Dieu, jamais ne passera notre homme. La parole de Dieu, jamais ne passera notre homme. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera notre homme. Pourquoi t'attacher à ce qui partera notre homme ? L'Éternel connaît la parole de Dieu, jamais ne passera notre homme. La parole de Dieu, jamais ne passera notre homme. Mon roi, en élevant nos voix vers toi pour t'exprimer réellement combien tu es tellement si bon pour nous. C'est vrai comme nous l'avons chanté. Non, 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 c'est vrai. Ta parole à toi ne pourra jamais passer. Les cieux et la terre passeront. Mais ta parole à toi ne passera jamais, Seigneur. Nous accrochons à ce que toi tu as dit parce que tu l'as déjà éprouvé, cette parole. Et tu as démontré qu'elle est vraiment puissante et vivante, mon roi. Pour pouvoir ressusciter les morts, pour pouvoir guérir les malades, mon roi. Pour agir encore dans le corps perturbissant, dans la vie d'un homme. Et changer, Père du puissant, Dieu l'être humain tout entier, mon sauveur. Et nous en sommes des témoins, Père du puissant, aussi des bénéficiaires de cela. Que ton nom soit célébré encore en cette soirée, mon bien-aimé, Père du Dieu. Pour ce rassemblement, nous avons permis que nous soyons ici. Nous pensons et nous prions aussi pour tous nos bien-aimés, frères et soeurs. Certainement, Père Saint-Dieu, il s'accroche aussi à toi jour et nuit. Cherchant aussi ta face, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Désirant toujours, Père du Dieu, s'accrocher à toi pour vraiment agir selon ta volonté à toi. Nous le sommes tous, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. C'est pourquoi nous avons cette joie de voir être dans ta maison à toi. Pour voir également aussi te chanter parce que tu nous as créés. Pour voir t'adorer, t'es glorifier, t'es servir, Seigneur. Merci encore pour ce peuple que tu as attiré de loin comme de près. Nous sommes rassemblés en ton nom, Seigneur. Et tu as fait la promesse d'être au milieu de ceux-là qui se rassemblent en ton nom, Seigneur. Nous le sommes. Sois béni et glorifié pour les chancers des cantiques, mon roi. Pour les psaumes aussi, Père Saint-Dieu, qui nous rappellent aussi comment et de quelle manière nous devons être, Père Saint-Dieu, pour pouvoir bénéficier de toi, partibissant la grâce et pouvoir porter de fruits. Sois béni et sois glorifié. Car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sobre Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni, vous pouvez vous asseoir. C'est toujours avec beaucoup de reconnaissance que nous nous tenons dans sa maison pour lui dire merci et lui dire aussi combien il est bon pour nous. Nous nous résistons de ce qui nous accorde cette grâce de pouvoir encore nous revoir. Parce que, comme la Bible le dit, un jour dans ses parvis, vaut mieux que mûler ailleurs. Que Dieu te bénisse, mon prétendant Sarah. Que Dieu te bénisse richement. Nous sommes dans la joie, non ? Ça fait vraiment longtemps qu'on ne l'a pas vu, hein ? Que Dieu soit béni. Nous sommes heureux quand même, hein ? Voilà, que Dieu soit béni. C'est toujours une joie quand on peut se retrouver ainsi ensemble. Nous réalisons combien le temps est tellement si court et aussi la venue du Seigneur est tellement aussi si proche. Si le monde ne le voit pas, c'est tout à fait normal. Parce que le Seigneur nous a fait cette promesse en disant que le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Il ne nous a pas laissés effectivement dans le ténèbre pour que nous puissions nous poser des questions en tâtonnant, effectivement aussi en se demandant, est-ce vraiment le temps ? Est-ce que vraiment le Seigneur va vraiment réellement revenir ? Non, il nous a vraiment accordé la grâce de pouvoir avoir cette lumière qui nous permet de pouvoir bien voir les choses et avoir aussi la certitude et l'assurance qu'effectivement qu'il revient bientôt et que nous sommes vraiment aussi dans les temps dans lesquels il va certainement aussi venir. Alors qu'est-ce qui nous fait effectivement aussi penser qu'il va vraiment venir bientôt et qu'il nous donne aussi cette assurance effectivement qu'il revient réellement bientôt ? Nous devons nous poser aussi cette question, est-ce que vraiment le Seigneur revient bientôt ? Vous savez que dans les temps passés aussi, les gens d'une certaine manière commençaient à pouvoir se poser la question en disant, mais où est donc la promesse de son événement ? Parce que les choses demeurent toujours comme un commencement, il n'y a pas des changements. On vit, on voit effectivement les choses de la même manière, effectivement que ça continue toujours ainsi. On nous a toujours dit qu'il revient, qu'il revient, qu'il revient, effectivement. Souvenez-vous, frères et sœurs, que la promesse avait été faite effectivement aussi à Israël, en réalité, en rapport avec celui qui devait venir. Le prophète en avait donc annoncé et tout le monde attendait effectivement si ça venait. Et avant qu'il ne puisse venir, effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui se sont soulevés aussi, en se disant qu'ils étaient donc l'Église, donc c'est lui qui devait venir, le Messie en fait, qui devait absolument venir. Alors, c'est comme ça que, bon, en Israël, il y avait eu effectivement tous ces tumultes, effectivement, et ce bourgeois. Mais, lorsque il était entré donc en scène, beaucoup de gens n'étaient pas vraiment au courant de cet événement, effectivement, qui était tellement d'une importance capitale. Je vous l'ai dit aussi, je crois qu'il y a longtemps, je vous l'ai dit, que si Israël existe, en fait, c'est-à-dire que sur cette terre de Canaan, l'air avait été donné, mais c'est parce qu'il devait venir. Il fallait qu'il vienne, effectivement, dans un lieu, effectivement, qui était donc destiné pour que le peuple soit réellement rassemblé dans cet endroit. C'est pour ça que je voulais toujours pouvoir vous dire ici, en disant, peu importe ce que les informations peuvent dire, que les pays du monde entier se liguent contre Israël, il n'y a aucun pays qui peut détruire Israël. Ça, vous pouvez en être sûr et certain à 100%, parce que le peuple d'Israël doit exister. Tout le monde a le désir de l'éradiquer, effectivement, de la terre, effectivement, pour qu'il n'existe pas. En fait, c'est toujours été Satan, les serpents anciens, les diables, en fait. Je le rassemblerai et il l'a fait. Aux yeux de tous, en fait, parce que c'était la colère, les Anglais n'en voulaient pas. C'est-à-dire, effectivement, qu'il puissait rien dans la main. Mais il y avait un slogan qui était sorti, effectivement, de la bouche de ce peuple-là. Vous connaissez cela ? L'an prochain, c'est Assyon. Oui, c'était écrit dans Jérémie 31. Oui, c'est cela. Ainsi que le Seigneur lui-même a eu à pouvoir ouvrir et que le peuple soit rentré. Et même que les nations, parce qu'il y a des nations écoutées, en fait. C'est pour cela qu'aux Nations Unies, c'est là où ils étaient aussi assemblés. Et les nations qui étaient en Europe, des Nations Unies, effectivement, à l'ONU, ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas vraiment. Ils se battaient pour dire que non, parce que les Arabes sont là. Et puis nous sommes depuis Londres. C'est-à-dire, effectivement. Donc, on ne peut pas faire rentrer, en fait, un peuple comme le peuple juif. Et puis, Hitler s'est mis aussi à pouvoir dire, moi, solution finale, je les brûle, je les coupe, je les scie, je scinde les cerveaux et tout ça, les cheveux des juifs, des coussins, des oreillers, ainsi de suite. Alors là, il a fait des fous crématoires pour tout brûler, en fait, pour que personne n'existe, en fait, les juifs. C'est comme ça que c'était la décision. Mais vous ne pouvez pas aller et vaincre la parole de Dieu, en fait. Oui, c'est cela que les diables, Satan, les serpents anciens étaient vaincus. Il n'a plus, vous savez, il n'a plus le pouvoir pour pouvoir y va. Non, c'est fini, c'est terminé, ça. Depuis que les chulots sont venus, depuis que l'ancien de jour est venu, depuis que le fils est venu, depuis que le roi est venu, c'est terminé. Il l'a vaincu, en fait. Oui. C'est pour ça que vous pouvez aussi voir, aussi, dans ces temps, aussi, aujourd'hui, combien les gens s'élèvent, s'élèvent, effectivement. On sent que toutes les nations, aujourd'hui, sont contre Israël. Mais cela doit arriver, en fait. Il faut que toutes les nations s'élèvent contre Israël, effectivement. C'était comme une coupe d'étourdissement, parce que ce qu'ils font faire, ils vont aussi boire cela. Mais Dieu démontre, effectivement, que c'est lui qui garde Israël. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, ici, ne méprisez jamais, ni ne parlez du mal d'Israël. Parce qu'humainement, par là, quand vous voyez des images qu'on vous amène, tout ça, effectivement, si oui, parce que les gens qui nous écoutent vont dire, mais ce monsieur, il est fou. Non. Il n'y a pas de problème que je sois fou. Mais j'ai chroné l'écriture qui a dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Alors, moi, je vais être avec les bénis. Donc, je ne peux pas avoir honte de pouvoir, effectivement, quand on me pose la question, de savoir qu'est-ce que tu penses d'Israël. J'ai dit, Israël, c'est le peuple de Dieu. Vous savez, nous sommes un peuple de Dieu, et nous devons réaliser, comprendre qu'effectivement, que nous sommes liés avec ce peuple-là. Bon. Et bien, nous, nous allons prendre les Saintes Écritures pour lire, afin que nos missions aussi nous séparaient, aujourd'hui, un peu plus tôt. Dans Esaïe, au chapitre 26, nous allons lire à partir du verset 1. Esaïe, chapitre 26, verset 1. Esaïe, chapitre 26, verset 1. Esaïe, chapitre 26, verset 1. Il nous dit, « En ces jours, on chantera ces cantiques dans les pays du Juda. Nous avons une ville forte, ils nous donnent les saluts pour Muraille et pour Rempart. Ouvrez donc les portes et qu'elles entrent la nation juste, qui garde donc la vérité. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, l'Éternel est les rochers des siècles. Amen. Voulons te dire encore merci, notre Père et notre Dieu, pour ta fidélité, par son Dieu, pour ton amour et ta miséricorde et ta compassion, comme l'Écriture nous l'a dit, par son Dieu. Quand je chanselle au Éternel, ta bonté à toi, mes sœurs d'appui, mon roi, ta bonté, Seigneur, nous sœurs d'appui, mon béné, mes peins. Oui, tu es vraiment bon. Aide-nous, Père sœur, afin que nous réalisons encore combien, Seigneur, nous avons besoin de pouvoir vraiment t'aimer encore au-delà même de ce que nous pouvons imaginer, Seigneur, parce que ce que toi, tu fais pour nous, Père sœur Dieu, même notre père, notre mère ne pouvaient jamais le faire. L'air amour à notre endroit est limité, Seigneur, mais ton amour à notre endroit va au-delà, Père sœur Dieu, à tel point que tu as donné même ta vie pour nous, mon Seigneur Jésus. Oui, que ton Seigneur soit béni encore ce soir. A toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Viens nous aider, Père, car nous avons vraiment besoin de toi. Nous t'avons ainsi demandé cela dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Repouvez-vous à soi. Nous avons un Dieu qui est merveilleux et qui est vraiment un consolateur et un gardien aussi, un guide en fait, effectivement aussi dans la vie de celui qui a eu la grâce aussi de pouvoir aussi le connaître et surtout aussi de l'accepter le plus profond de son cœur, à réaliser effectivement l'importance de qui il est et de réaliser qu'effectivement qu'il est vraiment mon salut, il est vraiment l'auteur de la vie que j'ai aujourd'hui, la grâce aussi que j'ai de pouvoir marcher avec lui. Et non seulement cela, il m'a accordé aussi la grâce, de pouvoir faire part aussi à ses promesses, effectivement ce qu'il a eu à pouvoir faire dans les saintes Écritures. Et aussi la grâce que Dieu nous a accordé pour pouvoir réaliser que les promesses qu'il a faites aussi sont à nous. Et ça, c'est quand même quelque chose de merveilleux, de glorieux et de précieux, de savoir que le Seigneur, notre Dieu, m'a fait aussi des promesses. Je ne peux pas marcher avec lui sans vraiment le connaître comme je ne cesse de pouvoir le répéter. Autrement, notre marche n'a pas de sens. Parce qu'on nous dit qu'à celui qui est ferme, vous savez, c'est écrit, hein ? À celui qui est ferme dans ses sentiments. Parce que ça ne doit pas être quelqu'un qui vacille, en fait. Et qui n'est pas certain, effectivement, de celui avec qui il marche et qu'il vit aussi. Il faut être sûr et certain si, vraiment, lui, il a la capacité de pouvoir assurer, effectivement, tout ton parcours jusqu'à la fin et à te faire aussi entrer dans ce qu'il a fait comme promesse, aussi, à ton sujet. Parce qu'il doit avoir fait une promesse. Il a fait la promesse aussi à Abraham, il a fait la promesse aussi au peuple d'Israël, et effectivement, quand il a fait sortir, il a dit que je vous conduirai dans un pays où il coule le lait et le miel. Maintenant, il faut savoir à toi quelle est la promesse que Dieu t'a faite. Parce qu'effectivement, quand il a parlé, effectivement, il parlait au peuple d'Israël qu'il a eu à pouvoir faire sortir. Et ce peuple était conscient que c'est Dieu-là leur parler. Et lorsqu'il a aussi fait aussi la promesse à Abraham aussi, Abraham était aussi certain qu'effectivement que c'est à lui que Dieu parlait et que Dieu s'est adressé à lui en lui faisant aussi une promesse. Donc, il était donc certain. Donc, c'est pour ça qu'on nous appelle aussi la postérité d'Abraham. Ce qui veut dire que la manière dont Dieu a eu à pouvoir agir avec Abraham, effectivement, notre père, donc, il avait donc la foi, donc Dieu aussi agit ainsi aussi avec sa postérité parce qu'il a dit « Je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité, donc, après toi. » Donc, effectivement, que s'il a eu à pouvoir bénir Abraham, il nous bénira aussi. Mais il faut que nous soyons sûrs et certains que nous sommes aussi, également, aussi, la postérité d'Abraham. Parce que quand on regarde, effectivement, Abraham, Abraham, lui, qu'on dit, effectivement, quelle est donc sa postérité ? on la connaît, ce sont le peuple d'Israël. Les descendants, donc, d'Abraham, donc, ce sont là, ceux qui sont, donc, juifs, donc, on parle de la postérité d'Abraham, donc, on la voit naturellement. Donc, ils sont conscients parce que quand le Seigneur Jésus a eu à pouvoir parler dans Jean, chapitre 8, 7, 30, effectivement, ils avaient dit, ils ont dit, effectivement, que nous n'avons jamais été des enfants légitimes ou en esclavage, effectivement, nous avons toujours été libres parce que nous sommes, donc, la postérité d'Abraham. Il n'a pas nié cela. Il dit, oui, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Ce n'était pas la nation dont il fallait aller au peuple d'Israël. Donc, c'était vraiment la postérité d'Abraham. Donc, la Bible nous fait savoir qu'Abraham a une postérité. Mais non, c'est vrai, nous ne sommes pas des Juifs. C'est vrai quand même. Nous ne sommes pas des Juifs. Alors, comment est-ce que nous pouvons être aussi la postérité d'Abraham? Vous voyez que ça demande vraiment la foi et une expérience. Pour que ce ne soit pas simplement verbal en répétant quelque chose, parce qu'on va dire, mais oui, les postérités d'Abraham, on sait que ce sont des Juifs. Vous comprenez? Donc, moi aussi, je suis appelé à être cette postérité parce que toutes les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. C'est vrai, non? Donc, maintenant, pour que moi, je puisse être bénéficiaire des promesses, effectivement, de Dieu, il faut que je sois la postérité d'Abraham. Voilà, c'est ça que nous devons comprendre. C'est que nous devons, parce que Dieu fait toujours les choses selon donc sa parole. alors, moi aussi, je vais aussi être aussi une postérité, faisant partie de la postérité d'Abraham, être sûr et certain que je le suis, ainsi donc, je serai donc bénéficiaire de promesses de notre Seigneur et de notre Dieu qui l'a fait, en fait. Parce que vous réalisez, effectivement, que Dieu veille sur sa parole, il ne peut pas agir par émotion, mais il doit toujours faire cela dans les sexes d'Écriture. C'est pour ça que nous lisons dans le livre de Galate au chapitre 3, je pense que c'est cela. Galate au chapitre 3, l'Écriture ne fait pas ni quelque chose qui est important pour nous, c'est que je suis d'abord d'arriver. Galate au chapitre 3, c'est cela. Voilà. Voilà. Galate au chapitre 3, il nous dit ici, alors c'est ça, regardez-moi. Il dit, verset 1, « Ô Galate de pourvue d'essence, les Galates, ce sont les nations, non ? Ce n'est pas hier, non ? Ce ne sont pas des Juifs, Galate. Ô Galate de pourvue d'essence, qui vous a donc fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Vous vous souvenez ? Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçues l'esprit ou par la prédication de la loi ? » C'est la même chose que vous. Alors il dit, j'entends, c'est notre frère Alex qui est là. C'est lui. Je ne les vois pas, mais je ne les vois pas tellement très bien. Que Dieu te le dise. « Êtes-vous tellement de pourvue d'essence ? » C'est verset 3. « Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ? » C'est donc pas le Galatien. « Avez-vous tant souffert en vain ? » Si toutefois c'est en vain, c'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ? Comme Abraham crut à Dieu et que ça lui fut impité donc à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont donc fils d'Abraham. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Vous voyez les liens ? À d'avance à annoncer cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en Allah. Ah oui, mais non. Oui. Donc effectivement que même dès le commencement, Dieu savait. Il savait effectivement que réellement que quand il a dit à Abraham, c'est-ci, donc aussi toutes les nations seront incluses effectivement. Et quand il parle des nations, il voyait. Oui, c'est important que vous compreniez cela. Parce qu'il y a effectivement aussi que ceux qui croient sont donc bénis avec Abraham le croyant. Nous l'avons dit, non ? Donc, la même manière qu'il a eu à pouvoir faire avec Abraham puisque Abraham a cru, celui qui croit aussi donc, Dieu doit agir aussi de la même manière. Alors il dit, verset verset de sorte que ceux qui croient donc sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont donc sous la malédiction car il est écrit « Maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. » Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est écrit, il est dit, le juste vivra donc par la foi. Or la loi ne possède pas de la foi mais elle dit « Celui qui mettra ce qui est en pratique vivra par elle. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il était qui maudit et quiconque est pendu donc au bois. N'est-ce pas ? Et afin que la bénédiction d'Abraham eut pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ et que nous restissions par la foi l'Esprit qui avait été donc promis. Alors nous prenons l'Écriture effectivement on dit verset 22 il dit « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché en fait que ce qui avait été promis fut donc par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » N'est-ce pas ? Avant que la foi vint nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ en fait que nous fissions justifier par la foi. La foi étant venue nous ne sommes plus sous ce pédagogue car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ vous avez revêtu donc Christ. Il n'y a donc plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclave ni libre il n'y a plus ni homme ni femme car tous vous êtes donc un en Jésus-Christ. Et si vous êtes un Christ vous êtes donc la postérité d'Abraham héritiers selon donc la promesse. Donc nous voyons comment nous sommes aussi devenus la posté d'Abraham et de revendiquer que nous sommes donc la postérité d'Abraham héritier maintenant aussi selon la promesse de Dieu donc ces promesses là que Dieu a faites à la posté d'Abraham c'est aussi pour nous mais ils sont venus pour nous parce que quelque chose s'est donc passé donc nous devons vraiment être conscients qu'effectivement que Dieu ne peut jamais agir en dehors de sa parole et Dieu veille toujours sur sa parole on doit être vraiment très attentif et jamais nous complaire à nous-mêmes en disant que comme j'ai fait comme ça je serai agréable à Dieu non mon frère tu peux être beau mais quand ce n'est pas conforme aux seins des écritures ta bonté ne sert à rien parce que par ta bonté il ne peut même pas changer la façon de faire de Dieu en fait mais il y en a un qui a eu à pouvoir agir pour toi pour que toi tu sois agréé par Dieu maintenant il faut le recevoir celui-là selon la volonté de Dieu et conformément à la parole de Dieu toujours alors nous avons lu ici effectivement regardez très bien il a dit aussi il a dit c'est ici que dans verset verset c'est dit mais reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont donc fils d'Abraham vous suivez bien ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham dit mais aussi les créatures prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle d'Abraham toutes les nations seront bénies en toi toutes les nations seront bénies en toi regardez comment ce que les saintes écritures nous montrent effectivement la manière dont Dieu voit les choses c'est important cela alors nous retournons dans Esaïe chapitre 26 que nous avons lu il nous dit ici verset 2 il dit ouvrez les portes n'est-ce pas et qu'elle entre la nation juste qui garde donc la vérité c'est vrai que là c'est écrit comme vous l'avez lu mais je vous dis effectivement la version comment elle est si vous voyez bien l'écriture comment elle est spécifiée que les portes s'ouvrent en fait qu'elle entre la nation juste et qui garde donc la vérité vous l'avez chanté tout à l'heure ta parole est vérité vous comprenez ce que nous avons chanté non alors quand on entend c'est que l'écriture nous fait et c'est comme ça que l'écriture l'écriture nous fait parfaitement il nous fait parfaitement qu'on ouvre les portes parce que il s'agit d'une nation qui doit entrer et cette nation là effectivement aussi elle a des caractéristiques remarquez très bien aussi que dans le livre de Matthieu chapitre 21 le Seigneur Jésus Christ a dit quelque chose de particulier nous prenons Matthieu chapitre 21 Matthieu chapitre 21 c'est cela où je pense oui vous pouvez lire à partir du verset 33 ce sera un peu long mais c'est toujours bien de pouvoir lire Matthieu 21 verset 33 il dit écoutez une parole parabole pardon il y avait un homme maître des maisons qui planta une vigne il entoura d'une haie il créa un pressoir et bâtit une tour puis il la ferma à des vignerons et quittant donc le pays lorsque le temps de la récolte fut arrivé il envoya ses serviteurs effectivement vers le vigneron pour recevoir le produit de sa ville les vignerons s'étant donc saisis de ses serviteurs bâtirent l'un et tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et les vignerons les traitaient de la même manière enfin il envoya vers eux son fils en disant ils auront du respect pour mon fils mais quand les vignerons virent le fils ils dirent entre eux voici donc l'héritier venez tuons-le emparons-nous de son héritage et ils se saisirent de lui les jetèrent hors de la vigne et les tuèrent maintenant lorsque le maître de la vigne viendra que fera-t-il à ses vignerons il lui répond dire mais il fera périr les misérables il fera périr misablement ses misérables et il fermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donnera donc le produit au temps de la récolte c'est la même chose que vous non ? maintenant le verset 42 il dit Jésus leur dit N'avez-vous jamais lu dans les écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues c'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux verset 43 dit C'est pourquoi je vous l'ai dit le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra donc le fruit celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui effectivement elle tombera sera donc écrasé donc il dit clairement excusez-moi clairement effectivement après avoir donné donc cette parabole effectivement et au verset 43 il dit mais c'est pourquoi je vous dis donc après avoir parlé de cette parabole je vous dis c'est-ci que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits c'est-à-dire que nous pouvons voir dans les scènes d'écriture que nous nous posons donc la question de pouvoir savoir pourquoi le Seigneur a-t-il dit ainsi et à quoi est-ce qu'il pensait en réalité en exprimant cette parole effectivement aussi en disant que le royaume de Dieu vous sera enlevé et puis il me dit non 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 il sera donné à une nation qui en rendra donc le fruit c'est important que nous puissions voir que l'écriture doit donc s'interpréter par l'écriture non c'est que Dieu interprète lui-même effectivement sa propre parole manifestant effectivement aussi la lumière par les saintes écritures ouvrir ouvrir les portes effectivement enfin qu'elle entre la nation juste qui garde effectivement aussi la vérité c'est vrai sanctifie-le par ta vérité ta parole et la vérité nous remarquons une chose dans les saintes écritures comment Dieu a tracé quand même le chemin et la voie pour que nous puissions vraiment voir clair dans les choses qui le concernent en fait d'avoir la certitude effectivement que les choses sont vraiment ainsi si nous regardons d'abord dans les saintes écritures je pense dans le livre des romains après avoir parlé effectivement aussi lorsqu'il a eu un pouvoir dire que Pharaon j'étais cité pour un but n'est-ce pas et puis nous remarquons aussi effectivement qu'on a fait référence avec Esaïe et Jacob et puis on fait savoir effectivement que cela ne dépend pas de celui qui veut que c'est celui de Dieu qui fait donc ils y recordent effectivement ainsi de suite et plus bas Dieu aussi s'est exprimé dans Osée que je plairai bien aimé celle qui n'était pas j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple alors nous avons lu dans Matthieu chapitre 21 regardez comment est-ce que le Seigneur décrit la situation pour que nous puissions comprendre et voir clair qu'est-ce qu'il nous dit ici il dit n'avez-vous jamais lu dans les écritures pour que nous puissions comprendre ce qu'il vit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues c'est du Seigneur que cela est venu c'est un produit à nos yeux directement verset 43 il dit mais c'est pourquoi je vous l'ai dit le royaume vous sera le royaume vous sera le royaume et sera donné à une nation qui en rendra le fruit n'est-ce pas prenons dans les livres d'un pierre voilà nous avons un pierre au chapitre 2 vous pouvez lire à partir du BSA puis nous allons peut-être comme je dis sur 21 ans rejetant donc toute malice et toute ruse la dissimulation l'envie et toute médisance vous suivez désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs enfin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon approchez-vous de lui pierre vivante rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu et Dieu vous bénisse nous continuons et vous-même comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former une maison spirituelle un sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus Christ car il est dit dans l'écriture vous suivez voici je mets en sillon une pierre angulée choisie précieuse et celui qui croit en elle ne sera point confus vous avez compris maintenant le verset suivant nous dit l'honneur donc est pour vous chez vous on a dit son honneur se montre l'honneur est donc pour vous qui croyez mais pour les inquédures maintenant les inquédures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pression des langues c'est ce que le Seigneur a cité dans Matthieu vous y voyez il y a un rocher scandale il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont donc destinés mais vous vous au contraire vous au contraire n'est-ce pas vous êtes une race un sacerdos une nation sainte une nation sainte vous voyez c'est exactement cela quand les Seigneurs parlaient effectivement dans les saintes écritures en disant que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui elle en fera fructifier les fruits effectivement ainsi de suite c'est pour ça que cette écriture effectivement c'est donc comme la Bible le dit Dieu a jeté le regard parmi pour choisir du milieu des nations un peuple qui porta son nom voilà donc un peuple qui porte son nom ce n'est que son église c'est pour ça que la place de l'église est tellement fondamentale oui mon frère et mon soeur pour le salut pour la délivrance pour tout le peuple même pour Israël donc le peuple qui doit avoir accès comme la Bible dit c'est le peuple dont c'est la nation juste et qui garde effectivement et qui garde la vérité c'est-à-dire qui garde la parole de Dieu et c'est ce que l'écriture nous fait savoir comme le Seigneur Jésus on ne va pas passer trop longtemps dans le livre d'Apocalypse qui dit une chose effectivement je veux que nous lisions avec vous l'Apocalypse au chapitre 3 je pense que c'est cela oui oui voilà je pense que c'est cela chapitre 3 d'Apocalypse il dit ceci je crois que au verset nous pouvons lire oui peut-être lire à partir du verset oui chapitre 3 on peut lire à partir du verset voici verset 9 je vais peut-être lire à partir du verset et qui donc à l'heure de l'église de Philadelphie voici ce que dit le Saint le véritable celui qui a la clé de David celui qui ouvre et personne ne fermera celui qui ferme et personne n'ouvrira je connais tes oeuvres voici parce que tu as peu de puissance que tu as gardé et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas tu n'as pas rénié mon nom j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer voici je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne les sont pas mais qui mentent voici je les ferai venir se posséder à tes pieds et connaître que j'ai été aimé verset 10 parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre je viens bientôt retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne vous voyez c'est toujours effectivement ceux-là qui gardent la parole effectivement c'est-à-dire qui conservent la parole de Dieu dans leur intérieur c'est pour cela mon frère et ma soeur vous remarquerez très bien vous remarquerez très bien que le Seigneur il dit ici tu n'as pas rénié mon nom le combat dans l'histoire avec notre adversaire Satan qui a déjà été vaincu est toujours de faire toujours tous ses efforts pour que le nom du Seigneur soit oublié et qu'un autre nom soit publié à la place de son nom c'est pourquoi vous avez entendu effectivement que le baptême a toujours été nom du Père Fils et Saint-Esprit alors qu'effectivement que le véritable baptême doit être donné en son nom et c'est pour ça qu'effectivement qu'il a tellement sémé son mensonge ainsi de suite et tout le monde a bu effectivement de son vin de fournir qu'à ceux comme la Bible les faits qu'on parle effectivement aussi ils ont été dedans mais comme le Seigneur veilla il a dit au temps du soir la lumière paraîtra donc Dieu devait restaurer de faire restaurer toutes choses parce qu'il faut qu'il y a un peuple qui n'accroche son coeur qu'à la parole de Dieu qui ne désire simplement qu'à la parole de Dieu qui ne garde simplement qu'à la parole de Dieu parce que c'est ce peuple là que Dieu vise en fait nous devons comprendre une chose frère et sœur ce que souvent nous avons tendance à pouvoir c'est dire mais on nous répète en fait la parole mais c'est parce que vous ne comprenez pas l'importance de la parole de Dieu si Satan est devenu si c'est un grand vêtement qui mette le sur la version est devenu ce qu'il est devenu comme ça aussi rejeté c'est parce qu'il a désobéi mais on désobéit à quelque chose si aussi le monde est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui c'est parce que il y a une désobéissance à quelque chose ce que vous vous prenez est tellement inutile qu'il n'a pas d'importance effectivement pour vous mais c'est en fait là la chose qui est principale aux yeux du Seigneur chaque fois quand on hésite mon frère ma sœur la parole de Dieu et vous ne faites pas attention effectivement je le répète on ne prête pas attention parce qu'on s'est dit mais oui mais la parole c'est la parole vous n'avez pas compris que la parole est la parole lorsqu'elle est de Dieu et lorsqu'on obéit à la parole de Dieu comme Dieu l'a dit mon frère et ma sœur quand par exemple dans notre pensée dans notre manière on a changé un tout petit peu soyez sûr et certain que vous n'atteindrez jamais le but ça c'est une chose qui est vraie parce que pour atteindre le but frère et sœur Dieu n'a pas d'autre amour c'est vrai cette idée non non l'amour de Dieu n'est pas pour toi non 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 mon frère il faut bien comprendre l'amour de Dieu n'est pas pour toi l'amour de Dieu pour sa propre parole vous aimez savoir pourquoi Dieu a eu à pouvoir devenir homme non on nous dit dans les saines inquiétudes que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils n'est-ce pas afin quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle posez-vous la question pour savoir pourquoi vraiment Dieu est venu sur cette terre vous voulez la réponse vous voulez la réponse vous l'avez il a dit je suis venu chercher mes bris perdus les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis il n'a pas dit pour ses moutons pour ses taureaux non je ne sais pas si vous me comprenez l'expression en fait le brebis connaît son berger il a dit je connais mes brebis et mes brebis me connaissent je les appelle par leur nom je les fais sortir il ne prend pas les brebis de quelqu'un d'autre il est donc venu chercher ce qui était donc à lui nous l'avons dit aussi mardi je termine ça nous l'avons entendu avec vous mardi nous avons entendu en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde et nous posons la question en lui qui en lui qui donc si nous étions en lui donc nous étions lui c'est 100% vrai frères et sœurs il y a une chose que vous devez vous devez bien comprendre mon bien frère et mon sœur et mes amis c'est comprendre vous savez qu'effectivement nous sommes censés pouvoir nous retrouver dans l'écriture donc si toi et moi nous sommes en Christ ça veut dire que nous sommes dans la Bible est-ce que vous avez saisi si nous sommes en Christ ça veut dire que nous sommes dans la Bible donc si nous étions donc comme nous étions donc en lui c'est pour ça que la Bible dit maintenant tous les habitants du monde l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de vie dès l'agneau dès avant la fondation ça veut dire que si nous étions donc en lui alors lui étant la parole alors nous sommes la parole donc si Dieu est venu dans ce monde dans ce monde dans la chair d'un homme c'est pas pour chercher quelqu'un d'autre c'est pour chercher la parole c'est pour ça que je voulais c'est pas vous que Dieu aime Dieu aime sa parole si maintenant sa parole est en toi bien sûr que oui alors tu es l'objet de son amour mon frère pour toi il peut même descendre quand ça quand cette âge là est tombée Dieu ne s'est même pas tracassé et pourtant il mettait sur la perfection Dieu ne s'est pas tracassé mais que quand toi tu étais perdu Dieu a pris la forme d'un homme il est descendu il est venu chercher son fils à lui sa fille à lui sa propre nature mon frère ça ne peut pas se perdre mon frère les autres peuvent se perdre mais pas sa nature puisqu'il est Dieu sa nature est divine oui que Dieu vous bénisse nous allons prier maître béni nous voulons te dire vraiment merci encore ce soir pour la grâce que tu nous accordes d'être à toi d'être éclairé d'être conduit encore d'être soutenu par son Dieu tu nous fais entrer dans l'esphère le plus merveilleux Seigneur c'est-il pourquoi nous puissions davantage réaliser pourquoi nous sommes appelés à pouvoir vivre ta parole à toi c'est pour ça un enfant de Dieu un fils de Dieu une fille de Dieu ne s'efforce pas à pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique c'est la chose qui lui est vraiment être normale la chose qui est vraiment juste comme nous l'avons entendu ouvre les portes enfin que la nation juste peut-être puissant c'est vrai c'est une nation juste et qui garde effectivement aussi ta parole à toi mon béné peut-être puissant ta vérité Seigneur puisse entrer et tu as dit qu'à celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures vraiment la paix la paix passée en Dieu nous voulons être de ceux-là qui ont vraiment l'assurance et la certitude béné mais Père Saint-Dieu de ce que toi tu es pour nous mon béné mais Père Saint-Dieu ce que toi tu as fait ce que tu continues encore à pouvoir faire et chaque jour Père Saint-Dieu qui passe mon roi tu nous parfait tu amènes effectivement aussi à la perfection et nous réalisons que réellement oh Dieu ta parole que toi tu ne donnes béné mais pas tu es un enfant nous amener encore davantage à pouvoir réexaminer encore notre marche béné mais Père Saint-Dieu à considérer effectivement aussi oh Dieu c'est que nous sommes davantage à nous réexaminer à Père Saint-Dieu à nous vérifier à Père Saint-Dieu à voir effectivement où nous en sommes vraiment avec toi mon béné Père Saint-Dieu et chaque fois et chaque jour à chaque instant mon béné Père Saint-Dieu comme nous avons entendu aussi l'Epsom mon béné Père Saint-Dieu oui Père Dieu cet homme qui ne s'agit pas en commun de mon cœur mon béné Père Saint-Dieu qui trouve seulement son plaisir dans la parole de Dieu mon béné Père Saint-Dieu ce sont ceux-là qui sont comme une plante plantée c'est merveillé Père Saint-Dieu parce que il y a un courant de mon béné Père Saint-Dieu et qui donne son fruit donc en sa saison mon roi nous avons besoin de toi et tu as dit il n'y en a pas ainsi de méchant mon béné Père Saint-Dieu c'est vrai nous voulons vraiment prendre en considération ta parole à toi n'est plus oh Père Saint-Dieu continuez dans les sens dans lesquels nos sentiments nos émotions notre imagination nous conduit Père Saint-Dieu mais comme l'apôtre Paul l'a dit nous traiter durement davantage une place au-dedans de nos pères il n'est plus le temps de regarder ni à gauche de la droite Père Saint-Dieu mais fixer nos regards sur toi parce que tu es réellement l'auteur de la vie Seigneur oh ce que nous voulons c'est la sanctification que tu veux aussi Seigneur oh puissons encore agir encore dans chacun de nous mon béné Père Saint-Dieu et nous remplir encore Père Saint-Dieu nous voulons encore plus de toi nous voulons encore plus de toi mon béné Père Saint-Dieu et que nos corps puissent vraiment au Dieu s'unir à un amour parfait pour toi mon béné Père parce que nous ne nous sentons pas obligés de vivre ta parole à toi Père Saint-Dieu nous réalisons que c'est vraiment bon c'est juste et Père Saint-Dieu que cela soit fait ainsi bénis mon frère bénis aussi ma soeur mon roi et soutiens nos enfants nos petits-enfants aussi mon béné Père Saint-Dieu tout cela que tu dois aussi donner béné Père Saint-Dieu nous voulons montrer le chemin aussi à nos enfants nos petits-enfants béné Père Saint-Dieu afin qu'ils réalisent aussi la beauté comme nous l'avons entendu si vous avez goûté que Dieu est bon c'est vrai Père Saint-Dieu tu es vraiment bon Père Dieu nous voulons nous accrocher davantage à toi et te servir encore mon béné mais tu attends de nous Père Saint-Dieu que dans ces temps nous sommes enfin que le monde puisse aussi réaliser que tu as un peuple mis à part mais vraiment un peuple qui est consacré aussi à toi qui garde réellement ta parole Père Saint-Dieu parce que le monde avec tout ce qu'il est Père Saint-Dieu ne pourra pas sécher pour vivre ta parole à toi Béin Père Saint-Dieu mais ton peuple oui soit béni il soit exalté et soit glorifié encore ce soir car je t'ai ainsi prié dans le nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen que le Seigneur vous bénisse vous savez que j'avais eu à pouvoir dire ici si le Seigneur le permet je prierai pour le malade et je prie et je implore la grâce du Seigneur qu'il me dise mais je suis je le supplie parce que je crois que nous avons besoin de pouvoir tous avoir un moment comme ça nous tenir dans sa présence pour que les malades reçoivent aussi la guérison de toutes les façons vous devez être sûrs et certains que Dieu nous a déjà guéris Amen Amen Oui c'est que il a dit en fait que par ses maîtrisures nous avons déjà reçu la guérison nous nous approchons pour lui dire merci pour lui dire simplement Seigneur accomplis ce que tu as déjà fait pour moi parce que je m'approche de toi avec assurance peu importe ce que je peux ressentir effectivement au-dedans de moi mais je suis sûr et certain que toi tu ne mens jamais et ce que tu as dit je le reçois aussi c'est dans ces sens-là effectivement aussi de cette manière de cette allée dans cette manière effectivement que nous devrons nous approcher de lui je prie que le Seigneur m'aide si cela pourrait être fait avant que je puisse partir parce que c'est sur mon cœur et sur mon cœur effectivement que je désire vivement que le Seigneur nous donne cette grâce probablement la semaine prochaine parce que c'est certainement la semaine prochaine que je dois effectivement partir mais je lui implore la grâce qu'il m'aide c'est que nous puissions avoir un moment comme ça avant que je puisse prendre l'avion et que nous puissions tenir notre présence que je prie aussi pour vous que le Seigneur puisse j'ai confiance et quand il pousse comme ça il sait ce qu'il doit faire pour ça nous aussi nous devons nous préparer aussi chaque instant et chaque jour qui passe Père Saint Tu es mon seul soutien dans l'œuvre sombre dans l'angoisse Tu es mon seul soutien Tu es mon seul soutien Tu es mon soutien Tu es mon soutien Dans la rue Et devant toi j'espérais Tu es mon soutien Tu es mon soutien Chaque jour, la grâce me souvient Plus d'âme, elle me plainte Plus de doute Au cliché, me fait la sûre Du fardot, du fardot Du souci de ma câble À la peau, elle se subsistera Protégée par ta main, ce qu'on rappelle Joyeux, je n'avance pas un pas Quelle brûle, quelle vie, merveilleuse En tombant, aucun aimer s'en va J'ai trouvé ta perle précieuse Le désordre que je garde dans mon cœur Par contre, à l'amour, mon cœur Où vaut la terre à vie Oh Seigneur, que tu me satisfais Chaque jour, à l'heure de ma vie Tu me portes Quelle brûle, quelle vie Tu me portes Quelle brûle, quelle vie Quelle brûle, quelle vie Quelle brûle, quelle vie お母 Hertz Chaque jour Je t'aime Dieu Qu'il rom expans If Quelle brûle, quelle vie Quelle brûle Quelle brûle, quelle vie S Islam